bonjour et bienvenue voilà donc nous allons aujourd'hui clore la la série sur les chakras nous avons travaillé aujourd'hui donc sur le deuxième des sept principaux centres énergétiques subtils le septième chakra le shaha le saatrara chakra le chakra couronne alors à proprement parler ce septième chakra n'est pas un chakra mais vous savez la philosophie indienne est un petit peu particulière on l'inclut quand même dans les chakras c'est situé juste au dessus de la de la fontanelle à quelques millimètres et déjà voyez il n'est pas dans le corps dans le corps physique mais plus dans le corps éthérique le corps énergétique et à ce chakra le chakra couronne chef d'orchestre dit-on aussi c'est ce ce chakra qui nous relie qui nous relie au grand tout à l'univers il ya vraiment ce rapport ou au dessus de nous il ya l'extérieur la nature l'environnement les arbres et de manière beaucoup plus énergétique et symbolique le cosmos et l'univers et l'intérieur donc le macrocosme le grand tout l'infiniment grand le macrocosme et l'intérieur de nous donc l'intériorité c'est un c'est le microcosme l'infiniment petit qui va être symbolisé par la cellule et il ya ce rapport que l'on retrouve en yoga et en ayurveda entre cette et en bouddhisme aussi cette inséparabilité entre le soi et l'environnement et l'environnement et le soir un proverbe ayurvedique dit je fais partie de l'univers et l'univers fait partie de moi voyez donc c'est vraiment ce ce chakra le chakra couronne c'est vraiment ce ce lien qu'il y a entre l'extérieur l'univers mais aussi de l'intérieur cette inséparabilité entre le microcosme le macrocosme et le macrocosme et le microcosme voilà ben écoutez je vous propose tranquillement doucement pour commencer de vous allonger sur votre tapis prenons quelques instants pour nous allonger confortablement sur le tapis vous allez vous donner un petit peu de temps pour vous donner un petit peu de temps à vous Voilà, comme vient le temps, le temps de relâcher tous les appuis du corps sur le tapis. On va lâcher les épaules, les bras, jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Laissons notre dos s'étaler un peu plus, le bas du dos, les fessiers, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Les jambes sont relâchées, les bras. Accueillons un peu plus de douceur. De sérénité sur notre visage, les mâchoires se desserrent, le front se lisse quelque peu, les sourcils, les tempes. Pour commencer, nous allons inspirer, expirer profondément trois fois. Et à chaque expire, on a cette sensation de relâcher un petit peu plus tout le corps sur le tapis. Voilà, puis sur la prochaine inspiration, On va ouvrir les bras sur le côté, dessiner un grand soleil, un grand soleil qui nous relie avec ce qui est à l'extérieur, à l'univers, au cosmos. On va dessiner donc ce grand soleil avec l'ouverture des bras, amener la lumière, le souffle jusqu'au bout des doigts tout en visualisant ce grand soleil. Et à l'expire, on ramène les mains de chaque côté du corps, le souffle dans le creux des mains, encore deux fois. Inspire, on ouvre les bras, on dessine ce grand soleil, ce soleil tissé de lumière, d'énergie, de chaleur, bien sûr. En se reliant, on se reliant un petit peu plus avec ce qui est à l'extérieur, le soleil, la lune, les étoiles, l'univers, le cosmos. Expire, on revient. Encore une fois, inspire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et à l'expire, on ramène les deux mains de chaque côté du tapis, on inspire, on expire profondément, on laisse infuser, on accueille. On amène les deux pieds vers les fessiers, les genoux sur le ventre, on attrape les genoux, on masse le bas du dos. On passe sur le côté quelques instants pour venir nous asseoir sur notre tapis. Voilà, nous allons nous confortablement, sur notre tapis, on déploie l'assise, bien sûr, on peut placer un coussin sur ses fessiers, ou une couverture, ou un zafrou. Voilà, nous allons commencer par Kapalavati, la respiration, exactement, c'est la respiration qui fait briller le crâne. Mais alors, voyez-vous que vous la connaissez, on inspire, et l'expire se fait de manière dynamique. Si vous voyez, on va, allez, c'est parti. Expire, inspire. Moula Banda, on retient le périnée, menton contre la gorge, peut-être le bout de la langue contre le palais. Et quand l'expire se présente, on relâche le périnée, on relâche le menton, on expire, en se concentrant sur la zone de notre crâne. On va voir au-dessus, n'oublions pas Kapalavati, la respiration du crâne qui brille. Allez, encore une fois. Inspire. Inspire. Rétention pour mon plein, périnée, moula Banda, gorge, dalanda, rabanda, bout de la langue contre le palais. Avant que l'expire ne se présente, on relâche le périnée, langue, menton, on expire dans la zone du crâne, voire au-delà. Et on relâche le périnée. Ujjayi Aniloma. On inspire par les deux narines. On retient le souffle en poumon plat. On expire dans la gauche. Voilà, on va faire trois cycles. Inspire les deux narines. On contracte le périnée, menton contre la gorge. On amène l'énergie au niveau de la colonne et du nombril, le nabi. Avant que l'expire se présente, on relâche le périnée, on relâche le périnée, on relâche la gorge. On bouge la narine droite, on expire la narine gauche. Et on continue à inspirer les deux narines. Et on continue à inspirer les deux narines. Alors, avant que l'expire se présente, on relâche le périnée, le menton, on bouge la narine gauche pour expirer la narine droite. Et on continue, chacun, chacune, on fait encore deux cycles. On continue, chacun, chacune, on relâche le périnée, on relâche le périnée, on relâche le périnée, on relâche le périnée. Expire. 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 Encore un cycle. À gauche. À gauche. À droite. Voilà. Pendant quelques instants, observons, accueillons. Un espace de silence, tel une méditation. Accueillons. Quels qu'on relâche. un petit peu les bras, les jambes, voilà, parfait, inspire, on pointe, expire, on pousse, on pointe, on pousse, on pointe, on pousse, voilà, on continue, voilà, parfait, puis tranquillement, doucement, nous allons venir à genoux sur le tapis, nous asseoir sur les talons, une ouverture des genoux pour bien relâcher le ventre, le front est au sol, inspire, expire dans le bas du dos, tranquillement, doucement, on va faire une variante de la posture du chat, donc les mains sont bien en avant, vous voyez, on n'est pas comme d'habitude où nos coudes sont collés contre les genoux, là, on est bien en avant, donc je vous montre, inspire, on creuse le dos, expire, on monte comme si on était en chat, si ce n'est qu'on vient s'asseoir sur ses talons, donc en fait, elle se fait en deux temps, inspire, quatre pattes, je creuse, expire, je passe par le chat, je viens m'asseoir sur les talons, et on continue, chacun, chacune à son rythme, inspire, quatre pattes, je creuse, expire, 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 j'arrondis, je viens m'asseoir sur les talons, inspire, quatre pattes, je creuse, expire, 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 expire Expire, et on s'assoit sur les talons, inspire, expire, on ressent, le souffle est plus conscient, plus présent, observons, inspire, on remonte vertèbre, après vertèbre, guidé par le souffle, expire pendant quelques instants, laissons affuser, ressentons, le sommeil du crâne, non pas le sommeil du crâne, le front est au sol, les mains sont croisées, les doigts sont croisés, je vais sortir les index, la yoni mudra ou la kali mudra selon les écoles, inspire, je vais lever les bras, je vais lever les fessiers, je vais être en appui sur le sommet du crâne, attention, je ne soulève absolument pas la tête, la tête reste au sol, c'est un mouvement de balancier de mes fessiers et de ma tête, voilà, expire, je ramène les doigts vers les fessiers, les fessiers vers les pieds, inspire, je monte les fessiers, je monte les bras, je pointe le ciel avec le bout de mes index, expire, et je reviens, allez, on continue, chacun, chacune à son rythme, inspire, expire, expire, voilà, on souffle bien bien long, bien profond, vous voyez, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous Les talons, posture de l'enfant quelques instants avec les pommes de main vers le ciel. Inspire, expire profond, sentons bien notre ventre qui se gonfle et se dégonfle contre nos cuisses. Puis le bout des doigts au sol guidé par l'inspire. Je remonte vertèbre après vertèbre, les mains se rejoignent devant la poitrine. Pendant quelques instants, concentrons-nous sur le sommet du crâne, tant physiquement, physiologiquement, par cet appui de notre crâne, dans cette posture, qu'énergétiquement, ressentons, mettons-nous à l'écoute de nos ressentis, de nos sensations. Et puis, tranquillement, doucement, les mains au sol, on va rentrer les orteils. On va lâcher la tête, on va préparer le chien tête en bas qui nous mènera après à travailler sur le dos fin. Inspire, je croise le dos, je lève le menton, expire, je monte en chien tête en bas. Inspire, expire, expire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Expire, expire. Inspire, expire. Voilà. Restons dans le chien tête en bas quelques instants. On peut plier un peu le genou gauche, le genou droit. Le ventre s'approche un peu plus les cuisses, on relâche complètement les cervicales, quelques moments de la tête d'un côté de l'autre. Voilà. On va monter sur les orteils, donc plier les genoux, rapprocher la poitrine des genoux. Et tranquillement, doucement, assis en haut sur les talons et relâchons. Entrecroisons les doigts au niveau du sommet du crâne et on dépose les mains entrecroisées, les doigts entrecroisés sur la tête. Donc, on a les doigts entrecroisés, les paumes de main sur la tête au niveau de Sahara Chakra et tout simplement, sur l'inspire, on lève les fessiers et on amène le sommet du crâne dans le creux des mains. À l'expire, on ramène les fessiers au sol. Donc, ça va appuyer au niveau du sommet du crâne dans la fontanelle. Inspire, je monte comme tout à l'heure. Si ce n'est qu'on a les mains qu'on appuie sur le tapis, le crâne dans le creux des mains. Expire. Inspire. Voilà, on va reprendre, on va être encore un, toujours le sommet du crâne et on va rentrer les orteils. Donc, on va renforcer un peu plus l'entrecroisement des doigts. Voilà, on va rentrer les orteils et si cela est possible pour nous, on va monter sur les genoux. Les talons seront soulevés. On engage un peu plus les orteils. Bien sûr, les avant-bras sont sur le tapis. Allez, on tend bien les jambes. Et tranquillement, doucement, on s'assoit sur les talons. Toujours les avant-bras au sol. Pomme de main vers le ciel. Pouche-panjali. Moudra l'offrande de la fleur à ce qui est au-dessus. Au ciel. Aux éléments, au cosmos. Mais aussi, pourquoi pas l'offrande de la fleur si cela fait sens pour nous. A ceux qui sont allés rejoindre l'autre rive. Aux gens qu'on aime. Et qui ne sont plus là physiquement. c'est plusieurs modèles. Donc, vertèbre après vertèbre, j'expire, je laisse infuser. Donc, je vais de nouveau à quatre pattes, cette fois-ci, je vais avoir les avant-bras au sol et je vais croiser, croiser entre croiser les mains, je vais placer bien de la forme dans cet entroisement, relâcher la tête. Là, de nouveau, je sors les orteils, je place le sommet du crâne sur le tapis et je monte, c'est le dauphin, une posture qu'on a déjà beaucoup fait en début d'année, en début d'année scolaire. Et quand c'est le poumon pour nous de revenir, on relâche Pouche-Ponge, Alimugra, Pomme des mains vers le ciel, au front de la fleur. De nouveau, on croise les doigts, on place le sommet du crâne au sol, on rentre les orteils et on monte, une deuxième fois le dauphin. On reste. Si ça fait mal au niveau du sommet du crâne, c'est que vous êtes mal positionné. Avant, c'est un petit peu le crâne. Et on relâche Pouche-Ponge, Alimugra. Au front, la fleur de lotus, Padma, à ce qui est au-dessus du ciel, au soleil, au nuage, aux planètes, aux étoiles. Et tranquillement, doucement, on inspire, on remonte vertèbre après vertèbre. On relâche sur les genoux pendant quelques instants, un temps de repos, d'intériorisation, telle une méditation. Vous voyez, c'est très intéressant, cette Moudra Pouche-Ponge, Alimugra, cette offrande de la fleur au ciel, à ce qui est extérieur, à l'environnement, à la nature, à l'univers. C'est vraiment cette intention qui part de l'intérieur, qui part de moi, pour l'offrir à ce qui est plus grand que moi. Et là, on voit bien cette insopérabilité entre le soi, le microcosme et le macrocosme. Vous voyez, tout part de cette intention qui va générer, qui va générer cette symbolique, ce rituel, j'oserais dire, qui va nous relier au grand tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en son compte, cette intention va nous permettre aussi de nous relier. Il va y avoir ce retour, parce qu'on va se sentir aussi faire partie de ce grand tout. Et en spiritualité, on retrouve cette phrase, cette sentence, j'ose dire, c'est l'intention et la colonne vertébrale de l'univers. Et je trouve ça très, très intéressant. Là, on peut ressentir effectivement que par une intention, tout peut se déployer, se déployer au-delà de ce que notre simple mental peut imaginer. Voilà, parfait, tranquillement, doucement, on va déferrer les jambes et on va venir s'allonger sur le tapis en Shavasana pendant quelques instants. Voilà, installons-nous confortablement. Voilà, puis on amène les deux genoux sur la poitrine, on entrecroise les doigts, on inspire, on expire, quelques mouvements en avant, en arrière, et puis d'un côté, de l'autre. Voilà, nous allons préparer chandelle. Nous allons tranquillement, doucement placer les mains croisées, entrecroisées derrière la tête. Le manteau est rentré, inspire, coude vers le ciel et ça m'aura collé au temple. Expire, les coudes et les genoux se rapprochent, je lève les jambes, je reste. Expire, je ramène les coudes au sol, j'en profite pour laisser aller un petit peu plus. Expire, je ramène les homoplates sur le tapis, inspire, je monte. Expire. Inspire, je monte. Expire. 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 On reste, on inspire, expire, nos bas du dos bien plaqué au sol, la force des bras, qui me permet de bien avoir le menton contre la gorge. Expire Voilà Les genoux au sol Inspire, expire profond Expire Puis tranquille, ment doucement La chandelle, donc soit on la prend allongée Pour ceux et celles qui ont l'habitude Si on la prend en venant s'asseoir et en faisant le roulis-roulas Voilà J'allonge les jambes Hop là Moi je vais la faire en roulis-roulas Hop là Et on monte On prend bien le temps De déployer les épaules On appuie sur les épaules On appuie sur les épaules On prend bien le temps peut-être peut-on allonger les jambes derrière la tête à la sanaa la charrue moi je peux pas que j'ai ma plante il n'y a pas de plus grande flexion de la colonne que cette magnifique posture de la sanaa la charrue permettant ainsi un afflux de son oeuf au niveau de la moelle épinière moi l'épinière étant ce qui va permettre c'est par là que vous des informations vont irriguer le cerveau on va arriver tranquillement doucement on revient d'un côté de l'autre on ressent c'est nécessaire les deux pieds vers les fessiers un petit makarasana avant la relaxation je place jambe gauche par de la jambe droite des croisés inspire expire j'amène les jambes à droite la tête à gauche peut-être que la main droite vient se placer sur le genou gauche pour accentuer la torsion dans tout le côté gauche amenons le souffle dans toute cette ouverture à gauche puis sur la prochaine inspire on remonte on défait jambe gauche on place jambe droite inspire expire on amène les deux jeunes mois gauche la tête à droite la torsion inspire expire dans la torsion à droite voilà puis tranquillement doucement revenons passons pour la par papillon qui dort pendant quelques instants et laissons glisser les deux pieds à l'avant du tapis inspire expire profond laissons infuser accueillons ressentons savourons et courons nous pour la relaxation voilà voilà restez un beau confortablement pour la relaxation tête et nuque au repos les épaules bien étalées les jambes le dos on va commencer par deux contractions on inspire profondément on contracte on contracte les poings les pieds le visage on contracte on contracte on contracte un petit peu plus les organes les fessiers le péril et la poitrine le visage on contracte on contracte un petit peu plus on relâche De nouveau, inspire Contracte, contracte, contracte Un petit peu plus, un petit peu plus que la première fois Un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus Peut-être qu'on peut soulever les poings, les pieds, la tête Attention, c'est avec 4, plus, 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 plus Voilà, restez confortablement On a bien le temps de relâcher, relâcher le poids des épaules Laissons la détente glisser le long des bras Jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts Les bras sont relâchés Le dos, les épaules Le bas du dos, les jambes Jusqu'au bout des pieds Jusqu'au bout des orteils Relâchons tout notre visage, l'arrondi de notre visage Les oreilles, le front se lisse, les sourcils, les tempes Les mâchoires se desserrent Relâchons tout le sommet de notre crâne Laissons le cuir chevelu glisser comme sous l'effet d'une douce caresse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A l'inspire, j'accueille le souffle Je le reçois, j'accepte ce qui vient A l'expire, je l'offre Je le donne A l'inspire, j'accueille Je reçois A l'expire, je l'offre Expérimentons pendant quelques instants La générosité La dynamique généreuse du souffle A l'inspire Le souffle envahit tout le corps Tous les organes, tous les tissus, toutes les cellules Percevons L'énergie vibrante de la respiration La vibration énergisante de l'inspire Il expire, le souffle peut naître tout l'espace Tout l'espace extérieur Aussi loin que notre esprit peut aller Traversons le ciel Diffusons à l'infini Inspire, le souffle envahit tout le corps Tous les organes, tous les tissus Toutes les cellules Accueillons l'énergie vibrante du souffle La vibration énergisante Et à l'expire Le souffle envahit tout l'espace Tout l'espace extérieur La nature Le ciel La terre L'univers Aussi loin que notre esprit puisse aller Traversons le ciel Diffusons à l'infini Diffusons à l'infini Diffusons à l'infini Diffusons L'infini Diffusons à l'infini Diffusons Civic Sous-titrage ST' 501 Peut-être pouvons-nous percevoir un peu plus cette inséparabilité entre le soi et l'extérieur, entre le soi et l'environnement. À l'inspire, l'univers rentre en moi, se diffuse jusqu'au plus profond de moi, de mon être, de nos cellules. Accueillons l'énergie lumineuse, l'énergie vibrante de l'univers. Et à l'expire, je rentre dans l'univers. Au fond, à l'univers, notre énergie, notre lumière. Inspire, j'accueille l'énergie, la lumière de l'univers. Expire, aussi loin que mon esprit puisse aller, je diffuse cette énergie jusqu'à l'infini. Et j'expérimente ainsi le rapport microcosme-macrocosme-macrocosme-microcosme. Je fais partie de l'univers et l'univers fait partie de moi. Tout est exactement à sa place. Et l'univers ne peut pas faire sans moi. Je ne peux pas faire sans l'univers. Car je suis un être merveilleux, merveilleuse, extraordinaire, un être universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Expire, expire, expire un petit peu plus profondément. Accueillons le mouvement dans les doigts de nos pieds, les doigts de nos mains, les chevilles, les poignets. Contractons, mollets, cuisses, fessiers, périnées. Et accueillons le mouvement. Deux pieds vers les fessiers, les genoux sur la poitrine. On masse le dos. Puis on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On baille si nécessaire. Passons sur le côté quelques instants. Et venons tranquillement, doucement, nous asseoir sur notre tapis. Nous allons chanter trois fois la syllabe OM. Inspire. 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 OM. Inspire. OM. OM. Écoutons pendant quelques instants le silence après le OM. Le silence intérieur, le silence de l'univers. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et là-ci, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et je vous remercie enchantée, merci, merci beaucoup, et voilà, la série sur les chakras est terminée, voilà, j'espère que ça vous a plu, ça va se conclure donc par un stage que nous allons faire en zoom très prochainement, voilà, merci beaucoup, merci de votre présence et certainement de votre qualité d'attention et d'écoute, merci beaucoup, au revoir. Merci. 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 Merci.